Générique Comment les lois peuvent-elles permettre de lutter efficacement contre le terrorisme ? Un spécialiste de la question partage ses connaissances sur les juridictions spécialisées. Malgré le décret portant interdiction de la production, l'importation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques depuis 2013, la Côte d'Ivoire compte encore au rang des pays poulueurs en plastique. Comment y remédier ? Éléments de réponse dans ce 7 minutes. Et puis l'Africa Sport a été battu mardi dernier par Agir FC de Guy Béourois sur le score de 3 buts à 2. Le match s'est disputé au stade Champreau. Nous y reviendrons. Lorsqu'on parle de terrorisme, la solution qui vient à l'esprit de la plupart des gens, c'est le dispositif militaire à mettre en place pour le combattre. Pourtant, d'autres moyens existent et tout aussi efficaces que l'action militaire. Il s'agit de juridictions spécialisées. Si leurs actions sont coordonnées et mieux communiquées aux populations, elles peuvent jouer un rôle significatif dans la lutte contre le terrorisme, comme nous l'explique ce spécialiste. La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique dans sa globalité pose problème. Et pour apporter des réponses, nous sommes convaincus qu'il faut qu'il y ait des lois et des règlements, mais également des communications entre ces différentes juridictions qui gèrent ces mêmes questions. Si les expériences sont partagées au niveau des juridictions, nous pensons que ça peut améliorer les choses. Le phénomène de terrorisme est nouveau en Afrique de l'Ouest. La plupart des pays ont réussi à mettre en place en un temps une juridiction fiable. A titre d'exemple, la Côte d'Ivoire a réussi à juger et condamner le 28 décembre 2022 les auteurs des attentats perpétrés à Grand Bassam en 2016. La Côte d'Ivoire produit 400 000 tonnes de déchets par an, un résultat qui place le pays au rang des pollueurs au niveau mondial. Pour en venir à une moyenne réduite, des initiatives sont prises, telles que cet atelier organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable en vue d'informer et sensibiliser les médias et ONG sur les solutions à la pollution plastique. Oui, il est possible de faire changer les mentalités des populations, d'impulser des arguments forts au profit des gouvernants et des leaders pour la prise de décisions relatives aux différentes thématiques environnementales. Mais une telle ambition ne saurait prospérer dans le temps et l'espace si les acteurs des médias que vous êtes ne maîtrisez pas les enjeux, si vous n'êtes pas formés et informés sur les questions ou thématiques de l'environnement et plus précisément celles des solutions plastiques. À l'exposé des panélistes, la solution première prônée est l'économie circulaire, modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leurs valeurs. Aujourd'hui, l'utilisation des ressources naturelles doit être rationnelle. Il faut qu'on arrête l'économie du jetable et qu'on utilise une économie basée sur la réutilisation et la rationalisation de l'utilisation des ressources naturelles. Vous pouvez voir en ville qu'au niveau industriel, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le recyclage, qui sont dans la substitution du plastique, etc. Donc la Côte d'Ivoire fait énormément d'efforts et donc je pense que si on continue dans cette trajectoire, on va pouvoir atteindre les objectifs fixés en termes de réduction de la pollution. Du fait de ses efforts dans la gestion environnementale, la Côte d'Ivoire a été désignée comme pays hôte devant abriter le 5 juin prochain la célébration de la 50e journée mondiale de l'environnement 2023 sous le thème « Solution à la pollution plastique ». Elle est à nouveau indexée par la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. L'influenceuse web a récemment fait la promotion de l'usage dans la cavité vaginale de la bétadine jaune qui serait bénéfique lors des rapports sexuels, chose que demandent les professionnels de la santé. La ACA a produit mercredi 24 mai un communiqué pour inviter la coach à faire un rectificatif et a présenté ses excuses. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a indiqué dans une note d'information que la bétadine ne doit pas être utilisée parce que son pH est neutre. Ces infections peuvent évoluer vers l'atteinte des trompes et des annexes pour aboutir à la stérilité. L'Africa Sport d'Abidjan n'a plus son destin en main. Les Verts et Rouges ont été battus mardi dernier par Agir FC de Guy Bérois sur le score de 3 buts à 2. Dans un stade champreau plein à craquer et acquis à leur cause, les Verts et Rouges se sont finalement inclinés. Avec 45 points, l'Africa se fait coiffer au classement par Zomans FC, vainqueur face au club Omnisport de Boisflé. Désormais leader de la poule B, il suffit d'une victoire à Zomans FC qui affrontera le Williamsville Athletic Club la prochaine journée pour assurer sa montée en Ligue 1. L'Africa devra donc compter sur un faux pas de Zomans FC à la dernière journée. C'est terminé pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada